Bonjour, je vais procéder au premier tirage au Chosen de cette année 2021. Je vous souhaite une très belle année, une année où les transformations de 2020, même si elles ont été difficiles, même si elles ont été douloureuses, porteront leurs fruits réellement. Ça a été une année transformatrice pour tous, et 2021 marque un tournant au point de vue astrologique dans la répartition des énergies. Et j'aime à croire que le ciel va se refléter sur Terre, et que, par exemple, nous allons commencer le mois de janvier avec des énergies favorables à des opportunités, à des possibilités, parce qu'après tout, les transits sont sous le signe de l'action. Mars va passer en taureau, et il va vouloir du concret, du solide. Il a suffisamment rué dans les brancards en bélier, bloqué dans sa progression. Il y rejoint Uranus, qui redevient direct en taureau, et qui entend bien reprendre la main, avant, eh bien, un grand changement, la constitution d'un stellium en verso, qui connaîtra son apogée au mois de février. Et on peut espérer, que même si Uranus va donner son avis, même si Mars va exiger que les choses aillent vite, qu'elles bougent, et bien, le transit de Mercure en Capricorne, qui va discuter avec Pluton, puis ensuite va passer en verso, où il va retrouver Saturne et Jupiter, eh bien, il faut espérer que cela permettra de développer des idées novatrices, des idées qui, réellement, nous permettront de connaître une année 2021 sous le signe de l'expansion, et non plus de la restriction, comme nous avons connu cette année 2020, qui était marquée par le signe du Capricorne, et par des énergies lourdes, transformatrices, certes, mais extrêmement restrictives, quant à la marge de manœuvre. Nous allons passer dans ce qui est classiquement appelé l'ère du verso. Toutes ces planètes qui vont s'amasser en verso vont s'efforcer, eh bien, oui, de trouver des solutions, de nous souffler des solutions, mais c'est à nous de les trouver. C'est à nous d'observer leurs courses et de réfléchir à la nôtre, et d'essayer de concevoir, eh bien, ces idées novatrices que Mercure a peut-être envie de nous souffler. De toute façon, la rétrogradation de Mercure en fin de mois nous laissera le temps pour reconsidérer les choses, pour réellement prendre des décisions qui sont pérennes, qui sont constructives. Nous allons avoir, à nouveau, le temps de réajuster les choses, de retrouver la tempérance et la sérénité qui permettent de progresser. J'aime vraiment à croire que 2021 va être eh bien, très différente de 2020 et sûrement très différente de ce que l'on a toujours connu, mais que ce sera une rampe de lancement. Personnellement, 2020 m'ayant permis de me libérer de certains fardeaux, j'aborde cette année pleine de projets. Et, je dois l'avouer, cette chaîne reste au cœur de beaucoup d'entre eux. Donc, merci à vous de m'avoir écouté, merci à vous de me suivre, merci à vous de m'encourager, chacun à votre manière. Et, comme moi, eh bien, pensez à tous les autres êtres humains qui sont sur cette Terre, qui abordent une nouvelle année et qui espèrent que cette nouvelle année sera marquée par de la liberté, des opportunités, des possibilités, de l'espace, de la communauté. Il ne faut pas oublier que le verso, c'est le signe des communautés. donc, on est encouragé par les planètes à souder des communautés qui, par leur fonctionnement intrinsèque, contribuent à élever réellement le fonctionnement de la Terre en général, de nos sociétés en général. on a vraiment l'opportunité d'innover et il serait bon que l'innovation aille dans le bon sens, dans celui d'une humanité plus résiliente, plus aimante, plus compréhensive, plus éclairée. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je décide de devenir. Cette citation de Carl Jung reflète bien ce début d'année, la manière dont on peut l'aborder. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, quoi qu'il se soit passé en 2020. Je suis ce que je décide de devenir, c'est-à-dire ce que je décide de faire des opportunités, des possibilités et même des restrictions, des interdictions qui ont pu être l'apanage de cette année. Vous êtes ce que vous voulez devenir et ça, c'est quelque chose de très important à toujours garder à l'esprit, quel que soit le contexte, qu'il soit la réalité, qu'il soit des considérations astrologiques ou que ce soit un tirage de cartes. Vous êtes ce que vous décidez de devenir et c'est la meilleure chose qui soit, le libre arbitre. Bon, allez, j'arrête ici et je démarre les tirages. Merci de m'avoir écouté. Voici donc votre tirage aux Chosennes pour ce mois de janvier à mi-poisson. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le roi aigle. Cette carte souligne qu'une prise de recul est nécessaire. La situation face à vous vous offre des possibilités de mouvement mais il va falloir que vous preniez dans un premier temps du recul pour réellement laisser parler votre créativité. Ici vous avez à la base de ce tirage vous avez un 10 de Pintac il y a quelque chose qui est terminé il y a quelque chose qui ne vous a pas mené là où la réussite n'est pas celle que vous espériez mais la créativité l'éveil le défi c'est la conscience le royaume en venant sur ce tirage dit prenez du recul sur la situation il y a une forme de réussite mais au delà de cela il y a surtout toutes les possibilités les opportunités les probabilités qui sont là en face de vous et avant de prendre les rênes il s'agit de vous en remettre à votre créativité pour prendre des décisions qui vous permettent de progresser parce que c'est une carte qui vous dit que actuellement vous ne vous ne distinguez pas les arbres de la forêt et que soit vous vous focalisez sur sur des détails il y a quelque chose qui vous empêche de voir la situation dans son ensemble et donc de voir qu'il y a de réelles opportunités dans certains aspects de la situation plus vous vous prendrez de recul sur la situation et plus vous pourrez la voir dans son ensemble et ainsi donc voir en quoi il y a une réussite qui vous offre les bases pour un nouveau départ le char a décidé de s'inviter dans ce tirage la conscience c'est votre défi c'est de prendre les rênes d'une main ferme et d'aller réellement dans la direction qui vous intéresse parce que c'est pas anodin le roi aigle ici sur ce tirage ci le fait qu'on est le premier mois de l'année et que bientôt c'est votre anniversaire donc il y a il y a une nouvelle année astrologique qui va démarrer pour vous dans pas très longtemps en ayant une vue d'ensemble vous pourrez réellement voir les chemins qui mènent à vos objectifs c'est vraiment un tirage qui vous dit le moment est venu de faire le bilan sur ce que vous avez sur ce que vous voulez parce que c'est là que vous pouvez diriger vos efforts c'est là que vous pouvez diriger vos efforts sur les résultats que vous visez à long terme et c'est pour ça que tout tourne autour de cette impératrice et du char parce que vous êtes à un croisement et c'est pas forcément des grandes décisions mais certaines choses si vous les mettez en place maintenant vont faire boule de neige il y a vraiment cette idée d'agir avec créativité pour que réellement vos efforts à terme portent leurs fruits dans certains domaines de dire voilà dans un an je veux être à tel moment telle étape dans ma vie dans certains de mes projets ou autres et donc vous dire bon bah très bien voilà comment je vais devoir organiser mon année pour que l'année prochaine je sois à ce stade là en fait le plus déroutant c'est la méthode dans ce tirage c'est la méthode c'est à dire qu'il y a une réussite il y a une réussite mais elle ne vous satisfait pas 8 de pentacle as de pentacle 10 de coupe 4 de coupe il y a il y a une réussite ce 8 de pentacle l'as de pentacle ça a mené à une réussite sous une forme ou une autre mais ça n'a pas mené à la satisfaction que vous espériez en avoir ça a marché sur le plan matériel c'est ça ça a marché sur le plan matériel mais ça n'a pas marché sur le plan l'autre et ça peut être émotionnel ça peut être sentimental ça peut être une victoire amère vous savez parfois on a fourni beaucoup d'efforts mais la victoire est amère parce que justement on a fourni énormément d'efforts on a fourni énormément de travail mais le résultat n'est pas à la hauteur de ce que l'on espérait donc il y a une victoire ici à la base de ce tirage c'est ça qui est intéressant il y a une victoire mais elle n'est pas celle que vous espériez et tout est question d'espoir dans ce tirage le 7 la conscience le char qui est votre défi le dispute au 7 de coupe et au 7 de bâton c'est à dire que vous savez qu'il faut tenir les rênes d'une main ferme mais vous avez un peu relâché la prise parce que ça fait un moment que vous allez dans cette direction là et les choses ne vont pas comme vous le désirez il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas dans cette réussite et c'est là que la mise en oeuvre devient assez perturbante 6 de pentacle page de coupe la transformation et la tour oui je sais et là elles sont enfin la tour est éminemment positive c'est vrai que bon la tour est une carte assez effrayante quand elle s'associe à la transformation ça parle d'un très gros électrochoc mais ici c'est vous qui avez envie de donner un coup de pied dans la fourmilière c'est à dire que l'électrochoc c'est vous c'est vous qui rêvez de le créer parce que émotionnellement ici vous voyez ce 10 de coupe 4 de coupe 14 vous n'obtenez pas l'équilibre que vous voulez c'est réellement c'est pas matériel matériellement tout va bien vous avez assuré vous avez fait les choses dans les temps vous avez fait ce qu'il y avait à faire du point de vue des actes mais il n'y a pas l'équilibre tempérance vous n'êtes pas serein avec votre résultat il ne vous satisfait pas et et vous rêvez de mettre un coup de pied dans la fourmilière et il y a un 6 de pentacle ici alors est-ce que vous n'avez pas reçu ce que vous étiez en droit d'attendre pour ce que vous avez fait c'est fort possible est-ce que vous avez toujours joué le jeu dans une situation donnée c'est à dire jouer selon les règles dans une situation donnée et d'ailleurs vous les faits le prouvent vous avez fait ce qu'il y avait à faire dans votre boulot et votre collègue de travail qui avait on va dire un autre aspect du dossier à gérer voilà c'est le meilleur exemple vous êtes vous a réparti toi tu t'occupes de tel aspect du dossier toi de tel aspect vous vous avez fait votre part du travail vous avez joué le jeu vous avez vous avez communiqué quand il y avait besoin de donner des informations ou d'en demander vous le faisiez vous avez tout fait dans les temps et le jour où vous êtes convoqué pour présenter le dossier vous vous apercevez que votre collègue n'a rien fait il a brassé beaucoup d'air mais il n'a rien fait donc le dossier est boiteux le dossier est problématique mais vous vous y avez passé les heures le temps nécessaire vous avez fait ce qui était nécessaire mais ça rejaillit sur vous le fait que le dossier est boiteux parce que canard boiteux il ne s'est pas occupé de de ce qu'il n'y allait pas de ce qu'il y avait à faire de il n'a pas géré donc vous n'êtes pas satisfait vous avez fait votre part du travail le chef vous a dit bon c'est très bien parfait félicitations mais ce dossier il n'est pas bouclé il n'est pas vraiment bouclé et vous n'êtes pas satisfait il n'y a pas l'harmonie et ici ça pourrait vraiment être ce genre de configuration où vous décidez bon il faut que je trouve une solution pour que ça ne se reproduise plus jamais parce que moi moi je fais ce qu'il je fais ce qu'il faut et ça ça paye mais ça ne me satisfait pas et ici l'électrochoc c'est vous qui décidez ce 6 de pentacle il se relie forcément au 6 de la tour vous décidez qu'il est temps de transformer cela la transformation la créativité l'électrochoc c'est cette impératrice ici au milieu c'est il est temps que je m'occupe de l'ensemble du jardin et pas seulement du coin qu'on m'avait dit de m'occuper parce que ça n'avance pas parce que ça ne progresse pas parce que bon moi j'ai beau faire ce qu'il faut autour de moi tout le monde laisse là en friche et ne fait pas ce qu'il a à faire et vous voulez trouver des solutions vous voulez trouver des solutions à cette situation pour que réellement et bien votre travail paye ce qui est normal les efforts que vous fournissez dans cette situation payent mais aussi en termes d'équilibre en termes de satisfaction ce qui est intéressant ici c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se noue dans la relation à l'autre parce que cette impératrice elle est au coeur de la ligne des relations et ici on a un 8 de bâton 9 d'épée 5 d'épée 8 de coupe et là on a la carte de la force qui vient juste au dessus de ce page de coupe et qui mène au chevalier de bâton c'est comme si on va regarder cet exemple professionnel mais après vous pouvez l'appliquer dans la vie il peut y avoir des interactions dans la vie personnelle où vous faites votre part du travail et votre coéquipier ou votre conjoint ou la personne qui doit travailler avec vous ne le fait pas et donc vous décidez de trouver des solutions mais ce qui est intéressant ici c'est que vous recevez un message qui réveille à la fois vos peurs et un sentiment de défaite mais il y a un lâcher prise immédiat c'est à dire que vous êtes vraiment décidé à créer un électrochoc c'est le 6 qui amène le 8 dans ce tirage c'est lui qui amène une accélération des choses vous êtes décidé à vous battre pour votre cause d'une manière ou d'une autre et vous décidez que quoi qu'on vous dise vous ne changerez pas d'avis c'est voilà je refuse de faire équipe avec cette personne dorénavant non c'est pas négociable je ne travaille plus avec cette personne vous voyez il y a une cassure assez nette ici mais mais il y a sans doute quelqu'un qui essaye de vous décourager et qui réveille vos peurs mais vous décidez de ne de ne vraiment plus vous soucier de ce que les autres attendent de vous c'est ça l'électrochoc c'est puisque c'est comme ça je ne je ne ferai pour rester dans mon exemple je ne ferai plus équiper avec cette personne et vous vous l'actez publiquement vous le dites et on essaye de vous décourager on attend de vous des choses on dit ah mais oui mais tu avais promis que tu que tu viendrais avec cette personne que tu ferais ci avec cette personne non c'est fini et et vous refusez l'électrochoc il est là cette personne cette je pense oui je pense que ça peut être vraiment une personne en particulier et et vous décidez c'est fini je ne fais plus de frais pour cette personne quel qu'il soit je ne fournis plus d'efforts pour cette personne je les fournis pour moi la reine de coupe la force l'as de bâton et le cis de bâton vous vous tirez un trait c'est ça l'électrochoc c'est que vous tirez un trait sur une situation peut-être même sur une personne et immédiatement vous vous ne vous appliquez plus qu'à une seule chose à à ce qui va générer un réel sentiment de victoire c'est pour ça que vous estimez qu'un électrochoc est nécessaire il faut que je tape d'un grand coup de poing sur la table pour en finir avec cette situation de manière définitive parce que je veux je veux vraiment que mes efforts me mènent là où je désire aller et pas dans une espèce d'entre deux qui n'est pas satisfaisant et toute votre énergie elle va dans une nouvelle situation et c'est sans doute sur sur cette nouvelle situation qu'il est nécessaire de prendre du recul parce qu'à partir du moment où vous prenez cette décision vous tournez le dos et là vous vous apercevez que vous étiez ce que je disais tout à l'heure parce que ça m'a vraiment évoqué cette image vous étiez cette personne c'était un arbre c'est-à-dire que vous étiez tellement occupé avec cette personne que vous n'aviez pas réalisé la forêt c'est-à-dire toutes les autres personnes par exemple pour rester dans l'entreprise vous pouviez très bien faire équipe avec telle ou telle autre personne de votre univers de travail vous voyez vous avez on regardait cet exemple à partir du moment où vous dites je ne travaille plus avec un tel on vous regarde on vous dit c'est très bien je t'ai toujours vu travailler je te vois bien avec machin truc ah puis il y a le petit nouveau là péta ou schnock ce serait bien que tu le formes vous voyez il y a vraiment une décision qui fait progresser les choses dès le départ c'est des cartes qui sont éminemment positives ici cet électrochoc il génère un as de bâton et un 6 de bâton donc une métamorphose totale de la situation dans un 6 de bâton on rejoint l'axe des amants la carte opposée à la tour et ça mène au char et à l'impératrice il y a bouclé bouclé comme vous avez arrêté de fixer l'arbre vous voyez la forêt et il y a beaucoup plus de possibilités mais cette situation ou peut-être cette personne vous cachez tout le reste de votre vie cachée je dis j'ai entendu qui crier non gâchée ouais c'est une situation c'est sans doute quelque chose qui était assez répétitif et là avec la nouvelle année il y a des nouvelles énergies il y a eu beaucoup d'évolutions ces derniers mois et vous pouvez réellement trancher vous avez trouvé des solutions et parce que vous les avez trouvées vous passez à l'action cet électrochoc cet électrochoc vous avez eu du mal ici à prendre la décision 9, 10 vous avez eu du mal parce qu'ici il y a le stress le 7 de bâton la voie que vous déconseillez les cartes c'est celle où le 7 de bâton ne vous permettrait pas le fait d'y croire le fait de vouloir c'est à dire où vous ne canalisez pas votre énergie dans ce que vous désirez réellement vous pourriez céder au stress là on a la reine d'épée on a le mental les étoiles le 2 de bâton et le pendu la voie du stress c'est vraiment vous vous dispersez parce que oui c'est très bien cet exemple d'arbre à présent vous avez réalisé qu'il y a énormément d'autres essences d'arbres possibles et que vous pouvez vous vagabonder voilà vous n'allez pas dans la direction toujours pas dans la bonne direction enfin dans votre direction parce que c'est de ça qu'il est question depuis le départ ce choix il vous libère il libère votre votre créativité votre et vos possibilités de mouvement mais vous pouvez vous perdre finalement dans les possibilités ah mais effectivement je peux aller par là et il est vraiment nécessaire ici que cette solution créative qui est un énorme électrochoc parce que je veux un changement donc boum on tape du poing sur la table on édicte ces règles c'est à prendre ou à laisser et on n'accepte pas de il y a vraiment cette idée de trancher et de ne pas accepter de compromis de refuser les compromis de dire non de lâcher prise dessus en disant non je ne discute plus on n'accepte plus les compromis ici parce que c'est ces compromis qui ont donné un goût amer aux choses donc vous n'acceptez plus les compromis et forcément ben voilà vous pouvez travailler avec machin truc ou péter au schnock ouais j'ai trouvé des drôles de nom 3 d'épée chevalier de bâton le char l'impératrice ici c'est vraiment vous qui tournez le dos à la situation difficile pour en faire ce que vous désirez ça c'est la transition c'est le moment où vous décidez qu'il est temps de prendre les rênes d'une main ferme de dire c'est moi qui conduis donc maintenant c'est comme ça que ça se passe l'autostopper je l'ai eu plusieurs fois il m'a pourri mes dossiers je n'en veux plus je ne m'arrêterai plus quand je le verrai sur le bord de la route je ne veux plus de dossier avec cette personne il y a vraiment quelque chose une décision qui est définitive et qui vous permet de passer de ce stade où vous avez ce poids vous avez cette situation qui qui vous pèse à une situation où c'est vous qui tenez les rênes c'est vous qui progressez qui faites progresser les choses parce que vous renouez avec les projets parce que votre énergie toute cette force ici elle est canalisée sur des projets qui vous plaisent réellement sur des dossiers qui vous plaisent réellement sur énormément de choses vous avez retourné la situation là comme un camp mais il va falloir prendre du recul vraiment pour pour ne pas s'immobiliser sur place incapable de décider parce que du choix il y en a vous avez vraiment des opportunités qui se trouvent face à vous et là on a une autre chose qui est intéressante dans ce tirage la papesse la roue le fou et l'empereur c'est très rare il y a des fois quand on additionne deux cartes tout simplement on a plus de 20 enfin plus de 20 ici on a 16 on a la tour on a quelqu'un qui prend des décisions qui renoue avec l'équilibre vous savez cette tempérance qu'il n'y avait pas au départ qui vous manquait vous renouez avec parce que et bien vous observez les opportunités et vous prenez des décisions qui sont réellement constructives il y a un réel choc c'est c'est pour ça que c'est électrochoc vraiment le terme le meilleur terme parce que vous avez vous avez créé un électrochoc du fait que vous avez tapé du poing sur la table dit ce qu'il en était et posez un point final à ce qui se passe et qui ne vous satisfait pas ça doit obligatoirement changer il y a vraiment cette idée que ce n'est pas négociable et que vous la seule chose que vous ayez à faire c'est faire des choix qui vous plaisent des choix nouveaux des choix qui sont en accord avec cette nouvelle liberté parce que vous pouvez vous concentrer sur des choses qui vous intéressent réellement vous n'avez plus à vous dire il faut que je gère ça il faut que je m'occupe de ça ça va recommencer demain il y a vraiment cette idée que tout ce qu'il y avait jour après jour a disparu c'est vraiment une dynamique intéressante parce que elle est très spécifique mais elle dénoue une situation qui s'est profondément enracinée vous avez mis un électrochoc à la situation la situation ne sera plus jamais la même c'est ainsi un point c'est tout exchanging gift il y a vraiment beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous vous avez vraiment des opportunités qui viennent vers vous et c'est à vous de prendre suffisamment de recul sur la situation pour déterminer là où vous voulez aller vous avez appris quelque chose plus sur vous même que sur quelqu'un il y a quelque chose en vous qui a changé peut-être que vous avez pris conscience de cette situation la fameuse charge mentale c'est pour ça qu'il est important c'est une excellente chose de tenir un journal parce que à notre époque bien souvent on ne on ne parle plus de ce qui nous arrive de manière naturelle spontanée et linéaire et ça ne permet plus de prendre du recul sur ce que sur ce que l'on vit vous avez compris quelque chose dans votre façon de voir le quotidien de le vivre de le vivre et de c'est votre regard sur votre quotidien qui a changé vous avez compris ou on vous a fait comprendre peut-être que c'est quelqu'un qui vous l'a fait comprendre qu'il allait falloir se concentrer sur le présent qu'il y avait des opportunités que vous n'aviez pas vues et que et qu'il est temps de clôturer certaines choses pour s'occuper d'autres choses il y a une grosse prise de conscience l'éveil la conscience le chariot le regret sur tout ce que vous n'avez pas pu faire d'une manière ou d'une autre tout ce qui a été bloqué fait que vous avez pris conscience de des domaines de votre vie que vous voulez voir grandir et évoluer et ça affecte forcément le quotidien il y a beaucoup 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 de projets qui peuvent venir vers vous il s'agit de faire un véritable tri et vous avez affiné vos critères de tri c'est pour ça que la la mise en oeuvre ici dans ce tirage elle est frappante si vous pouvez le dire parce que c'est vous qui une bonne fois pour toutes vous 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 redéfinissez les règles du jeu parce que parce que c'est une nouvelle année parce que ça fait des mois que vous étiez en télétravail et que vous ne pouviez pas expliquer pourquoi le travail était compliqué enfin il y a vraiment quelque chose qui change du jour au lendemain ici mais c'est le fruit d'une longue maturation une longue réflexion c'est pour ça qu'on a la reine d'épée sous le stress parce que vous avez beaucoup réfléchi à la situation vous avez tiré des leçons d'un certain nombre de causes qui génèrent des effets et à présent il faut déterminer vraiment je tranche avec quoi je tranche comment pour que fini déjà toute une partie de ce qui ne me convient pas de ce qui ne me va pas disparaisse prenez du recul sur la situation vraiment voyez-la dans son ensemble et effectivement s'il y a un arbre à battre allez-y c'est vous qui savez c'est vous qui savez mais j'ai l'impression que c'est de ça qu'il est question en finir une bonne fois avec un un dossier ou peut-être même une personne en particulier pour qu'elle ne puisse plus obscurcir tout le reste bon allez cette fois j'arrête merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci et vous